Les naturalistes le savent bien, une ronce regorge de vie. Que ce soit au niveau des fleurs qui sont visitées par les butineurs, au niveau du feuillage qui nourrit énormément de chenilles de papillons différentes, vous avez les fruits qui vont nourrir aussi certains micro-mammifères et les oiseaux, et en plus, la totalité de l'arbuste peut servir de lieu niché justement pour les oiseaux. Mais les gens n'aiment pas les ronces. Pour ça, j'ai quand même un petit truc. Choisissez ce qu'on appelle maintenant une ronce sans épines. Cette ronce sans épines, comme son nom l'indique, ne porte pas d'épines, est extrêmement fructifère, on voit ici, ça croule sous les fruits, et se cultive finalement comme la ronce, c'est-à-dire dans un sol frais et assez riche. Vous pouvez la cultiver au soleil ou à la mi-ombre, et si vous pouvez le faire, le palisser par exemple sur une barrière ou sur un grillage. Et ainsi, si vos voisins vous embêtent, vous direz, « Non, monsieur, je n'ai pas des ronces, c'est un fruitier ! » Un petit abri à forficule. Dans les eaux de sauvageons, on peut vous présenter aussi la muroise. La muroise, en fait, ou ronce de Logan, ou mûre de Logan encore, est en fait un croisement entre une ronce américaine et les framboises. Eh bien, ça a donné ceci, la muroise, contraction de mûre et framboise. Question culture, eh bien, c'est sensiblement pareil que la ronce ici derrière. Un sol frais, le plein soleil, concernant le sol du moment qu'il est bien drainé, c'est pas bien grave, et ça pousse tout seul. Vous pouvez cultiver ces fruitiers en les palissant, pour que ça reste, on va dire, plus ou moins compact, et vous pouvez couper, à la fin de la fructification, vous pouvez couper les rameaux qui ont fructifié. À part ça, très peu d'entretien à prévoir, aucune maladie, aucun nuisible. Concernant la plantation, prévoyez plutôt une plantation en automne, mais vous pouvez le faire aussi au printemps. Alors, c'est bien joli de planter des fruitiers, mais il faut aussi que les fruits en soient très bons, et c'est justement le cas des muroises. C'est absolument délicieux. Le souci, c'est comme les mûres et les framboises, ça ne tient pas longtemps, donc on les trouve très peu dans les magasins. Comme on les trouve très peu dans les magasins, la seule façon d'en manger, c'est d'en planter chez soi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada